Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre personnage de Tokyo, ce personnage principal de cette série au succès mondial, la Casa de Papel. Alors, qui est vraiment Usura Colbello Delgado ? D'où vient-elle ? Et quel a été son parcours jusque maintenant ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette première Bio People. Usura Colbello Delgado est née le 11 août 1989 à Barcelone d'une mère commerçante et d'un père menuisier. Et c'est dès son plus jeune âge qu'Usura savait qu'elle était faite pour le monde artistique, avec notamment plusieurs apparitions publicité à seulement 6 ans. Et c'est en 2002, lorsqu'elle signe son premier contrat, qu'elle apparaît dans une série nommée Miral Turnpins, et se fait remarquer pour son jeu d'actrice déjà bien développé. Très vite, elle décroche des rôles avec notamment celui de Sarah dans la série Van Le Plas en 2005 et 2006 et poursuit ses études en suivant une formation de chant et de danse. Mais le rôle qui lui permet de se faire vraiment connaître en 2008, c'est dans la série Physique ou Chimie, diffusée en France à partir de 2009. Elle y incarne Droz Romes Quintana, une adolescente rebelle souffrant de boulimie. Elle y restera 3 ans, ce qui lui aura servi de tremplin dans sa carrière. Et c'est ainsi qu'elle se fera connaître du public espagnol et même européen, car la série est diffusée dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Mexique, la Colombie, le Pérou et des pays d'Europe comme la France, le Portugal ou bien l'Italie. Et c'est fin 2010 qu'Usura quittera la série après 3 ans de tournage. Depuis 2011, date à laquelle elle décide d'arrêter sa participation à la série, elle a continué sa carrière en Espagne sans que l'on ne s'en préoccupe. Elle interprète de nombreux rôles dans des comédies espagnols. C'est son rôle dans le film Crimen Com Vista El Mal avec Camelo Gomez qu'elle commence à se faire un vrai nom dans le cinéma espagnol. A partir de là, elle ne jouera qu'avec des acteurs reconnus et devient une actrice très recherchée par les producteurs espagnols. En 2014, elle est la première actrice à recevoir le prix Esprit Indomptable du Festival SAGE et est même élue Femme de l'année par le magazine Men's Heart. Elle se plaît ensuite à doubler les voix de dessins limés comme Sam dans Tempête de Boulettes Géant 2 ou encore Smailer dans Le Monde Secret des Emojis. En 2016, elle empoche le rôle de sa vie en jouant Marguerite d'Autriche dans le film La Colonna Partida. Elle poursuit ensuite sa carrière au cinéma, principalement dans des thrillers et films d'horreur. En janvier 2017, elle obtient un rôle principal dans la mini-série thriller La Casa de Papel. Pour la première fois de sa carrière, Usula Kobelo est unanimement acclamé par la critique ainsi que le public qui voit en ce rôle un avant et un après dans sa carrière et sans doute le meilleur rôle de sa carrière en rupture avec ses rôles précédents. Ce rôle lui vaut une nomination aux Premios Ferros dans la catégorie Meilleure Actrice Principale ainsi qu'aux Mimes Séries dans la catégorie Meilleure Actrice Dramatique. Lors d'une conférence de Netflix qui se tenait à Rome le mercredi 18 avril 2018, le géant du streaming vidéo a annoncé qu'une saison 3 de La Casa de Papel allait très bientôt voir le jour. Alors on imagine revoir Usula Kobelo à l'écran pour cette suite. Côté capillaire, Usula Kobelo fait un peu ce qu'elle veut avec ses cheveux et elle a bien raison. Coupe garçon ou péroxidée, carré flou ou mini frange, l'actrice espagnole semble avoir une certaine aisance à endosser mille personnalités au gré de ses envies ou de ses rôles. Sur tapis rouge, elle hausse toutes les tendances et côté look, même chose. A tel point qu'elle a été mannequin et égérie pour diverses marques en Espagne dont Maybelline, Calzedonia ou Stradivarius. Pour ce qui est de sa vie amoureuse en Espagne, ses fans suivent avec intérêt ses histoires d'amour, tout comme la presse. Ainsi, on l'a vu au bras de quelques acteurs peu connus en France dont Israël Rodriguez, qu'elle a rencontré sur le tournage de la série Physique ou Chimie et Javier Calvo. C'est pour elle que le mannequin Andrés Valancoso rompe avec Kiliminog en 2012. Depuis 2016, elle est en coupe avec l'acteur argentin Rino Darin. Sous-titrage Société Radio-Canada